Donc nous on s'est installé, enfin on a commencé à bricoler ici en 2009-2010 sur le reste de ferme de mes grands-parents. Donc il n'y avait plus d'activité agricole, des petites surfaces, des petites surfaces de terre, des bâtiments un peu endommagés, tout ça. Donc sur une petite surface, on s'est dit que l'activité maraîchère était un peu la seule qui nous permettrait de dégager des chiffres d'affaires conséquents pour pouvoir vivre. Et en fait, dès le début, on a développé des itinéraires sans travail du sol. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par une phase de maraîchage classique traditionnel avec du travail du sol. Et donc on est parti directement sur des méthodes du travail du sol, ce qui fait qu'on n'a pas été confronté au problème de « j'investis dans du matériel qui ne me sert plus après parce que je ne sais plus quoi en faire, les culturato et machin ». On n'a pas eu à acheter tout le matériel en double, à faire une transition dans toutes nos techniques et nos méthodes. Donc ça n'a été pas forcément plus simple parce qu'il a fallu réinventer tous les itinéraires, toutes les méthodes, toute la réflexion sur la vie du sol et la remise en vie des sols. Il a fallu la développer alors qu'on n'avait pas forcément de moyens vu que ça ne gagnait pas beaucoup d'argent, notre affaire. Mais en même temps, on avait du temps libre. Donc on a quand même pu faire, en fait, pendant plusieurs années, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérimentations, faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Et ça a l'intérêt qu'aujourd'hui, on peut vous les transmettre et puis dire un peu tout ce qu'il ne faut pas faire et plutôt ce qu'il faut faire. Donc c'est important de poser ce contexte historique pour comprendre après comment nous, on priorise les choses dans la conception des itinéraires. Et disons, voilà, nous, on cherche systématiquement à développer des itinéraires sans aucun travail du sol, ce qui ne va peut-être pas forcément être, vous, votre objectif premier. Si vous avez déjà des objectifs de production, il faut faire des compromis. Vous n'avez pas trouvé les itinéraires, vous n'avez pas trouvé comment faire. Donc l'objectif qui consiste à vouloir faire des itinéraires absolument sans travail du sol, pour nous, c'est prioritaire, mais ça ne le sera peut-être pas dans un autre contexte. Donc nous, quand on réfléchit à un itinéraire, systématiquement, ce qu'on met en premier, c'est qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun travail du sol. Parce que de toute façon, on n'a pas d'outil de travail du sol, donc ça va être compliqué de travailler les sols, où on a des choses vraiment très rudimentaires et en mauvais état. Donc déjà, ça nous met un frein sur le travail du sol. Ça, ça peut être une technique aussi, si vous voulez arrêter de travailler les sols. Ne surtout pas investir dans du matériel de travail du sol, comme ça, vous êtes contraints d'aller de l'avant. Mais c'est prendre des risques, c'est imposer des contraintes, tout ça. Le fait de ne pas travailler les sols, ça va avec le fait d'avoir des sols vivants. C'est qu'on peut ne pas travailler les sols uniquement s'ils sont vivants. Et tout de suite, quand on a commencé à avoir des sols vivants, on s'est rendu compte que ça avait un énorme impact sur les rendements, sur la réserve utile de l'eau, sur la réserve utile en eau. Donc le chiffre, grosso modo, c'est 1% de matière organique, on double la réserve utile. Alors c'est vraiment, c'est juste pour expliquer que c'est pas linéaire, en fait. C'est, voilà, donc un petit peu d'apport de matière organique stable dans les sols augmente tout de suite la réserve utile. Et la question, c'est à partir de quel moment j'ai plus besoin d'arroser, parce que j'ai mis un petit paillage de garde mon dos et en fait j'ai plus besoin d'arroser. Ça ne marche pas sur tout, mais ça commence à marcher sur une grosse, grosse partie des cultures. Un résultat assez systématique, c'est que dès qu'on a des sols vivants, on a une très grosse partie des maladies cryptogamiques, donc tout ce qui va être micro-organismes avec développement très rapide, qui disparaissent. Une grosse partie, on a encore quelques soucis, mais comparé à des itinéraires traditionnels avec sols labourés, peu de matière organique, des sols qui sèchent, qui se réhumidifient, qui remouillent, qui chauffent, qui refroidissent, etc. En fait, on voit que c'est quand même les variations de température, d'humidité, de fertilité, parce qu'en fait, dès qu'on remouille un sol, il y a de la minéralisation, de la fertilité remonte, après elle rebaise, etc. Donc sur une culture qui dure plusieurs mois, on a des très grosses variations de tous ces paramètres et ça, en fait, c'est très souvent ça qui génère des maladies dans les plantes. À partir du moment où on a des sols vivants avec la matière organique, la porosité, tous ces paramètres-là sont beaucoup plus stabilisés et on voit que la santé des plantes est au rendez-vous et on a donc beaucoup moins de problèmes en plus d'avoir des rendements. Le sol vivant permet aussi une meilleure gestion de l'enherbement, parce que les mauvaises herbes sont plus faciles à désherber. Très souvent, si on a des sols vivants, c'est qu'on a des paillages, donc on n'a pas d'enherbement, donc tout va un peu avec. Donc nous, c'est vraiment l'objectif qu'on a mis en premier quand on développe un itinéraire, c'est réunir toutes les conditions pour maintenir la fertilité du sol. Et en fait, on voit que ça, sur plein d'aspects, c'est très positif. Le deuxième objectif qu'on fait passer, donc là, en deuxième, mais néanmoins, deuxième objectif en ordre d'importance, c'est le désherbage. C'est-à-dire qu'on voit chez les collègues en itinéraire traditionnel, c'est vraiment le désherbage qui prend une quantité de temps absolument colossale. Et je vous invite vraiment, vraiment à réfléchir à ça, parce qu'à partir du moment où vous allez développer des techniques pour limiter l'enherbement, vous allez vous libérer du temps. Donc vous allez pouvoir peut-être produire un peu plus, mais aussi peut-être utiliser ce temps-là pour faire des expérimentations, qui sont toujours des investissements parce que ça prend du temps, mais néanmoins, très vite, on a un retour sur investissement parce qu'on maîtrise mieux nos outils, on comprend ce qu'on fait. Donc l'enherbement, c'est très très important de le gérer. Dans l'enherbement, le gros problème qui reste, c'est les vivaces. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Le maraîcher, traditionnellement, est très très embêté par les annuels nitrophiles, donc kénopodes, renouées, je ne sais pas ce que vous avez d'autres. Mourons, amarrantes, pardon ? Galasoga. Toutes ces petites choses sympathiques. À partir du moment où vous arrêtez de travailler les sols, la pression de ces adventices diminue d'une manière très très importante. Juste fait d'arrêter de travailler les sols, à partir du moment où en plus vous couvrez avec de la matière organique morte vos sols, là, ça ne devient quasiment plus un problème. Et ça n'est d'autant plus pas un problème que si vous, sur une culture, vous ratez un petit peu votre itinéraire et que vous avez ce genre de plantes qui apparaît, donc principalement des annuelles, en fait, l'année d'après, ce n'est pas très grave, c'est très facile à détruire une annuelle. En fait, c'est tous les ans, en améliorant un peu les itinéraires, vous pouvez très vite résoudre ces problèmes-là. Par contre, sur la vivace, c'est un tout autre problème. Si vous avez des rumex qui poussent en serré, des chirements, des chardons, en fait, maintenant, c'est à ça qu'il faut faire attention. Alors qu'avant, quand vous étiez en itinéraire travaillé, vous gériez tout, un peu tout comme des annuelles, à part les chiens d'an qui ont tendance à revenir plus vite, mais un rumex, on voulait avoir mis deux coups de cultirato sur la tronche, généralement, il est moins embêtant quand même. Donc, les annuelles deviennent beaucoup moins un problème, mais les vivaces deviennent le problème fondamental. C'est ce problème-là qu'on retrouve en grande culture bio quand on veut passer en semi-direct. C'est vraiment là-dessus qu'on bloque. C'est-à-dire que les annuelles, pareil, ça commence à se gérer. Si on en a un peu, ce n'est pas grave, ça ne reste pas dans le temps. Par contre, en grande culture bio, dès qu'il y a des chiens dents, des chardons, là, on n'a pas d'outils pour les gérer. Donc, en maraîchage, on a quelques outils pour gérer tout ça. Donc, déjà, tout ce qui est rumex et compagnie, ça se gère au couteau, ça se gère à la main, assez bien. Les chiens, si on est courageux, on peut les sortir. Et on voit qu'avec les bâchages, malgré tout, un bâchage à la bâche d'ensilage pendant six mois, on arrive à se débarrasser d'à peu près tout. Le dernier, vraiment, vraiment teigneux, ça va être le chardon. Vu qu'un chardon, ça se répand sur des très grandes surfaces, tous les rhizomes sont interconnectés. Donc, si vous avez des zones de chardon assez étendues, les bâchages, ça ne va pas le faire. Il va falloir passer sur des couverts végétaux qui restructurent et qui concurrencent. Aujourd'hui, c'est un peu la seule piste qu'on voit. L'irrigation. Alors, l'irrigation, pour les gens qui sont en Normandie, en Bretagne, tout ça, bon, ce n'est pas forcément rarement un problème. Mais on voit ici qu'il y a des gens qui ont des sols sableux, par exemple, où là, l'irrigation devient un très gros problème et une charge dans la structure qui est très importante. Donc, en sol vivant, on a cet avantage, c'est qu'au bout d'un moment, on voit, comme je disais, en faisant remonter les taux de matière organique, on arrive à baisser énormément les charges d'irrigation. Et en fait, nous, on a réussi à développer tout notre système sans irrigation, sauf sous les serres, au début. Et maintenant, aujourd'hui, on installe de l'irrigation en extérieur parce qu'on voit que sur certaines cultures, on densifie et l'irrigation, le manque d'eau devient un facteur limitant dans l'augmentation des rendements en mètre carré. Donc, on commence à faire des irrigations d'appoint sur certaines cultures parce qu'on voit qu'on peut encore augmenter les rendements parce que c'est le facteur limitant. Là, il va y avoir un travail à faire dans le futur là-dessus pour voir, essayer de comprendre pourquoi sur certaines cultures, l'eau devient vite un facteur limitant et c'est plus la fertilité qui est un facteur limitant, alors que sur d'autres, c'est la fertilité qui reste encore un facteur limitant. Ça, c'est... On n'a pas encore bien déblayé tout le sujet, tout le terrain et il y a un peu de travail à faire parce qu'on se rend compte que sur les poireaux, par exemple, Damien, il a des sols avec beaucoup, beaucoup d'eau, avec des densités très fortes, il arrive à avoir des rendements, alors que nous, sur certains sols où il y a vraiment des très gros niveaux de fertilité, on n'arrive pas à monter à ces densités-là parce qu'on voit que c'est l'eau qui est le facteur limitant. Donc, malgré tout, on arrive à peu près à mener toutes les cultures avec des bons rendements, sans irrigation et le fait d'avoir eu des sols avec des grosses réserves utiles et de ne pas avoir eu des charges d'installation de systèmes d'irrigation au démarrage, ça a quand même été un gros avantage parce que, déjà, il y a les charges d'investissement et puis la gestion de l'irrigation, passer ses journées à courir d'une vanne à l'autre, mettre en route les pompes, etc., etc., ça occupe dans la journée. Donc, aujourd'hui, irrigation très peu, sauf à port d'appoint en extérieur pour essayer de voir augmenter les rendements et puis sous serre, effectivement, bon, on est obligé quand même, même si, en fait, des sols à grosses réserves utiles, plus des paillages, alors on n'a pas des chiffres en tête, on n'a pas comparé, mais en gros, en plein été, sur des tomates, on est à deux fois une demi-heure ou deux fois une heure, de goutte à goutte. Donc, c'est des gouttes à goutte à 50 cm avec des goutteurs à 30, je crois. Donc, c'est quand même des quantités d'eau très, très raisonnables. Par jour ou par semaine ? Par semaine. Deux fois une heure par semaine, en gros, sur des tomates. Et comme on est sur des quantités d'arrosage assez raisonnables, en fait, on arrive à être autonome en eau avec les serres, en récupérant l'eau. Donc, on a deux marres, on récupère tout l'eau des serres, plus l'eau des hangars et des toitures. Et donc, on n'a pas eu à investir dans un forage au démarrage non plus. Et aujourd'hui, de l'eau, on commence à en avoir un peu trop. C'est-à-dire qu'on en récupère un peu trop, les marres commencent à déborder. Et bon, on va voir cet été quand on va se mettre à irriguer ici, ça va sans doute pomper pas mal. Mais le fait de pouvoir stocker de l'eau dans des bassins et de ne pas avoir à faire de forage, c'est quand même intéressant. Et donc, je pense que ça peut... C'est quelque chose qui peut se faire à peu près dans tous les contextes pédoclimatiques assez facilement. Remonter les taux de matière organique, récupérer l'eau. Et c'est quelque chose qui est quand même assez peu envisagé. Quand on achète le dessert, on nous parle très rarement de la possibilité de récupérer de l'eau. Alors qu'en fait, ce n'est pas si compliqué à mettre en œuvre. Quand on voit le prix d'un forage, en plus, quand on a un forage, généralement, il faut un bassin à côté. Sauf si on a des forages, vraiment, on peut pomper beaucoup. Mais il y a quand même des grosses économies à faire là-dessus. Le contexte pédoclimatique assez marrant ici, c'est qu'on a vraiment une plumétrie très régulière à part juillet-août où c'est un peu plus faible. Puis il fait plus chaud, donc forcément, les besoins en eau sont plus importants. Donc, toutes les plantations de printemps et d'automne, en fait, il n'y a pas besoin. Même en septembre, dès qu'il y a une pluie, on se débrouille. Sachant que comme tous nos sols sont paillés, les sols ne sont jamais desséchés. On a toujours un petit peu d'eau. Donc, effectivement, toute la période du printemps, les semis, ça se fait tout seul. Après, si on commence à semer en juin-juillet où là, il fait un peu chaud, oui, on va venir arroser un coup. C'est pour ça qu'on a mis au point le système de la pré-germination. C'est-à-dire qu'au lieu d'arroser comme des dingues pendant 15 jours les carottes, en fait, en 24 heures, c'est fait. Ce qu'on arrose, c'est le repiquage de plants l'été, souvent. Là, il y a déjà de la surface folaire sur les plants. Ils évapent au transpire. Donc, même si tu humidifies les mottes avant de les repiquer, la réserve d'eau n'est pas énorme. Mais en gros, en trois jours, les plants, ils ont refait des racines, ils ont trouvé de l'eau. On n'en parle plus. Donc, en gros, c'est deux passages d'eau sur deux jours et après, ça se débrouille. Donc, c'est quand même vraiment des systèmes où au niveau de l'eau, c'est très raisonnable. On perd très, très peu de temps à gérer ça. Donc, on arrose. Si on ne compte pas les serres, on arrose, on fait un passage d'eau sur 10% des cultures. Même pas. C'est vraiment très, très faible. Et sous serres, comme c'est de la gestion goutte à goutte, c'est bon, ben voilà, on met deux fois une heure par semaine. On laisse faire. Ce n'est pas méchant. Enfin, on est vraiment très efficace là-dessus. Donc, une fois qu'on a réussi un peu à remplir ces objectifs, qu'on a bien géré notre enherbenement, notre irrigation, qu'on a géré nos sols, on commence à se poser la question des maladies. Donc, les maladies cryptogamiques, comme je vous disais, on commence à en avoir assez peu. Il reste des problèmes, notamment parce que, notamment sous l'eau de serre, on a des très gros reliquats d'azote parce qu'on a fait un peu des bêtises. Donc là, on a des très fortes pressions de mildiou sur les tomates, des salades qui ont tendance à s'écrouler parce qu'elles poussent trop vides, des pucerons. Enfin, là, on a fait un peu des bêtises. Donc, globalement, au niveau des maladies, sans doute beaucoup ont lu le livre de Jean-Martin Fortier, ont vu un certain nombre de maraîchers utiliser des techniques avec beaucoup de matières organiques dans les sols, que ce soit des composts ou des matières plus fraîches. Et assez systématiquement, on a les mêmes résultats. C'est-à-dire que si on remonte les taux de matières organiques dans les sols, les fertilités sont d'une nature qui font que les plantes sont quand même beaucoup moins malades. Comme je vous disais, c'est des variations de conditions de fertilité, d'humidité des sols qui très souvent semblent être à l'origine des maladies. Et on le voit, nous, dès qu'on a des excès de fertilité avec de l'azote, tout de suite, on a des maladies qui apparaissent. Et évidemment, après, si vous avez de l'oïdium en fin de saison sur des courges, il semblerait que ça soit plus ou moins normal. Il se met à faire froid, la courge a besoin de chaleur. Elle commence à se faire bouffer par tous les trucs qui traînent. Donc, pression de maladies globalement faibles. D'autant plus que quand on a des sols vivants, les plantes poussent vite. Donc, si vous pousse vite et fort, si vous avez un petit peu de maladies sur le bord des feuilles, etc., les plantes poussent très vite. En fait, elle est tout le temps en train de faire de la végétation. Donc, des fois, c'est la plante qui gagne sur la maladie. Mais bon, c'est néanmoins parce qu'elles sont en bonne santé, principalement que ça empêche toutes les maladies de se développer. Alors après, les maladies sont un peu résolues d'elles-mêmes. Mis à part quelques-unes qui restent. Là, on essaie de trouver des outils pompiers pour gérer ça. Donc, gérer le mildiou. On a un produit pas mal, le gluconate de cuivre. Je vous le conseille. En préventif et en curatif, c'est relativement efficace. L'an dernier, on avait très très forte pression de mildiou. Gluconate de cuivre, on a réussi à sauver à peu près tout le rendement. On avait dû perdre 10-15%. On a un certain nombre de pieds qui sont écroulés sous la maladie. Mais avec un passage tous les 15 jours, en bio, on a réussi à sauver la culture et à maintenir la production. Ce qui était quand même intéressant. Et donc après, en bio, vous le savez, le nombre d'outils en curatif pour gérer les maladies, c'est quand même assez restreint. Pas forcément super bien étudié. On ne connaît pas forcément les essais. Donc, on n'y travaille pas énormément parce qu'on a assez peu de problèmes à ce niveau-là. Si malgré tout, vous avez encore des problèmes, il faut creuser le sujet, voir un peu tous les outils, tester beaucoup, qu'est-ce qui peut être efficace ou pas. Globalement, après, un gros problème au niveau des ravageurs, c'est tout ce qui va être les mouches, les chenilles, pyrale du chou, mouche du poireau, mouche de la carotte, etc. Nous, on n'a pas une baisse de pression sur ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'on a systématiquement de la mouche sur la carotte, systématiquement de la mouche sur le poireau, systématiquement des chenilles en quantité importante sur les choux. Sur la carotte, si je peux me permettre de se détenir à nous, en fait, on rebute légèrement les carottes et en reprenant le collègue, on a quasiment supprimé toute la pression de la mouche à carotte. Sur la mouche du poireau, on a eu exactement ce résultat. C'est qu'on utilisait principalement les filets à grosses mailles qui ne sont pas chers et très résistants, qui tiennent très bien dans le temps. On voit que la saison est très importante aussi. Sur un poireau, on avait mis ce filet-là et en fait, les mouches sont venues pondre à travers le filet. Et puis, une série de poireaux qui avaient été plantés un mois plus tard n'a pas eu ce souci-là. Ça dépend des vols. Et après, on a fait des essais avec des mailles beaucoup plus fines et là, ça marchait très bien. On n'a eu aucun souci. Donc, on va continuer les essais pour voir. Oui, les mailles plus fines, c'est le fil bio, machin. Et puis, ça dure deux ans et puis, c'est la camelotte. A priori, nous, c'est que sur notre secteur, la pression mineuse a commencé à baisser. Ah oui. Donc, c'est quand même la bonne vieuse. Donc, voilà, on a ce résultat-là. Le raisonnement qu'on tient qui vaut ce qu'il vaut, c'est de dire qu'on est sur des insectes plus macroscopiques qui doivent être régulés par de la biodiversité plus macroscopique. Donc, voilà, planter des haies, avoir des oiseaux, réfléchir à tout ça. Donc, je vous invite, par exemple, à aller regarder les travaux d'Evelyne Le Terme sur les fruitières, qui est très intéressant. Voilà, tout un travail sur la biodiversité fonctionnelle des insectes prédateurs, etc. Donc là, il y a un travail à explorer là-dessus. Donc, nous, la stratégie, elle est simple. Chou, poireau, carotte, on plante la culture, on met le filet, et puis c'est tout. Navé, vous avez des mots ? Navé, Navé. Navé, Radit du 18 jours, enfin, tout ce qui est crucifère, en fait, globalement. Donc, c'est vrai que les parcelles sont globalement, l'été, quasiment entièrement recouvertes de filets. Donc, sur un certain nombre de cultures, pour l'instant, les ravageurs, il faut encore intervenir avec des outils, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Pour revenir sur deux, trois autres points, par exemple, Ulrich Schreyer nous a parlé qu'il n'avait plus de problème de dorifort sur les pommes de terre, parce que les sols étaient couverts avec la matière organique. Nous, on a exactement ce résultat-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait de la patate paillée, même si on a toujours eu des mauvais rendements, parce que nos patates sont mortes du milieu, on n'a jamais eu de dorifort. C'était déjà... Sur l'Altise, on a exactement le même résultat. Là, j'ai refait des tests cette année, radis rond du rax sur sol nu, c'est blindé de dorifort, toutes les feuilles sont complètement percées. Altise, toutes les feuilles sont percées, la planche d'à côté, on avait mis de la menu paille par-dessus la semence, zéro Altise. Donc, il y a une interaction très claire entre le sol et l'Altise. S'il y a une couverture végétale entre deux, on me demande des fois ce qui se passe, mais il n'y a plus d'Altise. Pareil sur les choux, quasiment. On ne voit pas tous ces petits trous d'Altise. C'est-à-dire dans le sec d'Altise ? Oui, mais même sec humide, s'il y a de la matière organique en surface, tu n'as pas d'Altise. Donc, le problème se résout comme ça simplement. Le résultat est systématique. Donc, on va peut-être trouver un contre-exemple un jour, mais nous, sur tout ce qui est crucifère, paillage du sol, pas d'Altise. Et puis après, nous, le dernier objectif qu'on essaie de remplir, c'est de mécaniser un maximum, dans un premier temps, l'implantation des cultures. C'est-à-dire que dans tout le développement des techniques, on a d'abord essayé de développer, on a développé tout à la main, vu qu'il faut d'abord savoir quels vont être les itinéraires pour pouvoir savoir quelles vont être les machines qu'on va développer. Forcément. Donc, on a développé beaucoup d'itinéraires à la main et puis petit à petit, on a commencé à réfléchir, à les mécaniser. Donc, sous-serre, tout est encore fait plus ou moins à la main, à part les pendages des matières organiques et les paillages qui sont là mécanisés. Par contre, tout ce qui est plantation récolte, c'est fait à la main. Et en extérieur, on a réussi à mécaniser le repiquage des plants. Des plants en mini-mote. Enfin, tout ce qui est repiquage du plant, c'est mécanisé avec la planteuse à godet qu'on verra tout à l'heure. Après, les semis, c'est encore assez laborieux, je vais vous expliquer la technique. Et le repiquage des racines nues comme les poireaux, pour l'instant, on fait encore à la main. Donc, on envisage peut-être de trouver une planteuse à trous, quelque chose comme ça pour faciliter un peu. Mais disons qu'on ne peut pas travailler sur tout, donc on essaie de prioriser les choses et la mécanisation vient un peu en dernier dans le sens où, bon, je vois là, cette année, on a planté 5 000 poireaux. À 3, ça nous a pris une journée. Comme on a quand même des très bons rendements et qu'après, on n'a pas de désherbage quasiment sur la planche, enfin, les 5 000 poireaux, il a dû falloir deux heures pour tout bien désherber, que ce soit vraiment archipropre. Puis que derrière, on a du rendement. En fait, le temps qu'on passe à planter reste raisonnable et la culture reste très rentable au global. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à entrevoir, notamment sur le dossier enherbement. C'est que si vous arrivez vraiment bien à gérer votre enherbement, vous pouvez vous permettre de passer un peu plus de temps à l'implantation. C'est-à-dire que si par exemple le paillage est un bon outil pour l'enherbement mais que ça vous pose des difficultés à repiquer ou à installer la culture dedans, il faut peser le pour et le contre. Mais ça peut quand même finir par être très rentable. C'est-à-dire que repiquer à la main, au final, c'est long, mais si derrière, il n'y a pas de passage de tracteur avec des bineuses et des machins, au final, quand vous avez fait le calcul total, vous avez économisé beaucoup de temps et d'argent et vous avez bien augmenté la rentabilité de votre système. Donc après, ça dépend si vous avez des problèmes de dos ou pas, mais ça, c'est à prendre en compte aussi, la pénibilité du travail. Mais globalement, des fois, si on arrive sur des itinéraires sans irrigation et sans enherbement parce qu'on a réussi à mettre un paillage de paille de blé, ça peut valoir le coup de venir un planter à la main alors qu'on a l'habitude de travailler assis sur une planteuse et on trouvait que c'était pas mal. Voilà, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir, pour densifier, des fois à la main, t'as pas d'autre solution ? Oui, pour la densification, effectivement, t'as pas des fois pas d'autre solution parce que, effectivement, dès que vous allez passer sur des itinéraires avec des sols plus vivants, vous allez vous rendre compte que c'est intéressant de densifier, surtout sur les poireaux. j'ai encore vu dans les photos sur ces deux jours des plantations de poireaux l'étienne notamment, je crois, avec des espacements très importants parce que c'est des espacements traditionnels pour venir biner, buter. Ce genre d'espacement, ça sert à rien d'avoir un sol avec des reliquats à 150 unités d'azote, si c'est pour mettre un poireau, tous les mettre. Et en plus, en densifiant, tu rentabilises. Évidemment, parce que pour le même paillage, tu produis 4 fois plus de camelote, pour la même surface que tu entretiens et que tu remets en vie, tu produis 4 fois plus. Donc, si on parlait des serres, si on arrive à intensifier les cultures, au lieu d'avoir 4 serres de tomates, on n'en a plus qu'une. le coût de la bâche, etc., c'est quand même intéressant. Le temps passé à la récolte peut être plus court parce qu'on circule moins. Donc, le fait de densifier les cultures, c'est quand même quelque chose qui est toujours très souvent positif. Il y a quelques contre-exemples, mais là, on a du mal à densifier, c'est sur les cultures où il faut produire un calibre. Un chou de telle taille, si on densifie trop, on n'a plus les calibres. Donc, là, sur le calibrage, c'est un problème. Mais surtout, ce qui est culture où le calibre n'est pas très important, la carotte, notamment, si on a un peu des grosses, des petites. Enfin, ça dépend des modèles de vente. C'est surtout ça. En même temps, le calibre, des fois, sur des choux, avoir des choux de 5 kg, ça ne donne pas grand-chose. Non, voilà, c'est sûr. Oui, voilà. Il y a un travail sur les variétés à faire aussi. Par exemple, sur le chou-fleur, effectivement, notre fournisseur de plant nous fournissait des variétés assez classiques qu'il utilisait, donc des semi-tardives, voire des tardives. On est arrivé à des choux-fleurs de 3, 4, voire 5 kg. Parce que c'est des variétés tardives et en fait, dans des sols fertiles, les variétés tardives font beaucoup de photosynthèse. Au moment où elles se mettent à faire des choux-fleurs, ça devient énorme. Donc là, on a discuté avec lui et on va refaire cette année toute une gamme d'essais avec des choux-fleurs beaucoup plus précoces. Parce qu'on imagine que ça va faire des choux-fleurs plus petits, qu'on va pouvoir densifier un petit peu, tout en gardant parce que vendre le choux-fleur à la coupe, bon, c'est pas très intéressant. Donc voilà la manière dont on a redonné nous nos objectifs et donc quand on définit un nouvel itinéraire, on essaie de réfléchir et bien voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses, on regarde tous ces points les uns après les autres et si à la fin, on a réussi à tous les remplir, généralement, c'est que c'est bien rentable. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait trois petites serres ici l'an dernier, enfin qui était là implantées depuis cinq ans sur lesquelles on avait fait un certain nombre de décès et de production et en fait, donc on s'est rendu compte que très souvent, notamment sur la culture de tomates ou du concombre, le facteur limitant dans les fermes qu'on pouvait les visiter, c'était la fertilité du sol, l'irrigation, mais surtout la fertilité du sol, c'est-à-dire qu'on voyait que les gars qui avaient des rendements assez intéressants, c'est parce qu'ils faisaient des apports fractionnés de fertilisants, etc. et qu'à partir du moment où les maraîchers comptaient sur la fertilité de leur sol et qu'ils ne faisaient pas des apports en cours de production, les rendements n'étaient jamais vraiment extraordinaires. Et donc, en observant ça, on s'est dit qu'en fait, nous, dans nos systèmes, la fertilité des sols n'était plus le facteur limitant sur la production notamment de la tomate ou du concombre ou des choses comme ça. Et donc, en ouvrant un peu les bouquins, en regardant ce qui se faisait de droite à gauche, on s'est rendu compte assez vite que c'était la chaleur. Nous, ici, le problème, c'est la chaleur. Et donc, c'était vraiment le facteur qui limitait l'augmentation de la production. Et donc, on a construit une nouvelle serre. Et donc, l'idée, c'était double parois gonflable et puis, ouvrant l'athérault automatique pour avoir la moyenne de température la plus importante. Donc là, ce n'est pas encore installé, mais on est aussi en train de réfléchir à installer l'inertie de masse au milieu avec des cubis d'eau. Parce qu'en fait, on a fait les calculs et ça peut potentiellement être très intéressant. Je ne peux pas encore vous donner de ratio quel volume il faut pour quelle surface de serre. Mais le matériau peu cher, facilement stockable qui va stocker le plus d'eau, le plus de chaleur, c'est l'eau. En gros, l'eau va stocker deux fois plus que les matériaux comme la terre ou la pierre au même volume donné. Par contre, l'eau, c'est plus compliqué à stocker. Il faut des cuves étanches. Alors que la terre, ça peut se stocker en sac, la bricanta, Donc, suivant les matériaux que vous avez, il faut jouer un peu avec les deux. Mais là, on a fait le calcul. L'idée, c'était entre les potos de la rangée de potos centrales, c'était de venir poser des cubis de flotte, des sacs de terre, un certain nombre de choses. Et on s'était rendu compte qu'à partir d'une 50 m3, à peu près 50 m3 de masse, on commençait à avoir des stockages d'énergie très très intéressants qui étaient capables de relarguer, des grosses quantités d'énergie la nuit. Et un point important quand même, sur les serres paillées, on n'a jamais développé la stratégie, mais Laurent Felsch le faisait, qui était en début de saison d'utiliser de la bâche d'ensilage noir pour gérer l'enherbement sous serre, parce qu'en fait, ça chauffe. Nous, on utilise systématiquement du paillage de paille de blé. Bon, là, il n'est pas encore mis, mais c'est ce qu'on va venir faire après, mettre de la paille de blé. Et le problème de la paille, c'est que c'est un isolant, donc elle empêche le sol de relarguer de la chaleur la nuit. Donc, si vous avez des serres qui sont habituellement conduites pour faire de la culture de printemps précoce, et qu'après, il n'y a plus forcément grand-chose, vous pouvez vous permettre de retirer la bâche pour remettre de la paille. On est peut-être mieux sous serre avec de la bâche d'ensilage pour faire du précoce. Et en pleine saison, par contre, là, la paille trouve tout son intérêt, c'est que ça empêche que le sol surchauffe et ça empêche que l'eau s'évapore. Mais le problème qu'on a quand même, c'est que, même courant mai, dans nos anciens tunnels, s'il y a des gelées tardives dehors, on les a dedans. En fait, on a deux degrés de différence. Alors que les collègues n'ont pas du tout ça. Quand ils nous donnaient leur date de semis de tomate, on se demandait comment ils faisaient. Mais en fait, c'est que nous, la nuit, nos sols étant paillés, ils ne relarguent pas de chaleur et donc, c'est problématique. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait au niveau du sol ? Ah oui, le sol, oui. Alors là, le sol, on est parti sur une stratégie de remise en vie. Tiens, ça va me permettre d'introduire deux, trois trucs. Stratégie de remise en vie assez classique. Alors, on a été déjà sur des sols relativement vivants vu que là, il y avait d'anciennes serres qui avaient déjà eu des traitements de choc pour les remettre en vie. Mais il y avait quand même toute une partie qui était en prairie. Donc en gros, très simplement, on a mis, au total, on a mis à peu près 8 cm de matière organique où on était déjà sur des sols vivants en prairie ou serres déjà bien vivants. Donc ça ne servait à rien de s'énerver non plus. Donc là, on a un tiers feuille, un tiers compost assez azoté et un tiers BRF. C'est du compost feuille-gazon avec beaucoup d'azote parce qu'il y a deux tiers gazon, un tiers feuille. Et est-ce que tu as l'arrosé ? Pas encore. Pas encore. C'est l'idée ? Oui, oui, on va... Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Donc là, l'idée, c'était de mettre pas mal d'azote pour qu'il n'y ait pas trop de fin d'azote. S'il y en a un peu, tant pis, on va... Alors... Un tiers feuille ? Oui, alors l'idée, c'était d'avoir un peu toutes les gammes de carbone. Justement, on en a discuté hier avec Damien. C'est un truc que j'aimerais préciser parce que je pense qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir un peu ni avec Conrad ni pendant deux jours. C'est une problématique qui peut apparaître sur les BRF. C'est que les BRF sont vraiment des carbones très très ligneux. Et si vous faites des amendements avec que des BRF, ils vont s'humifier, mais après, ils vont minéraliser très très doucement. Donc plus vous allez avoir des choses, des carbones ligneux et des gros carbones, plus après, ils vont minéraliser doucement. Donc c'est possible que vous fassiez des gros apports de BRF, que ça a l'air de s'humifier normalement, de se décomposer normalement et puis après, vous n'avez pas forcément une fertilité extraordinaire parce qu'en fait, plus le carbone est lignifié, plus la vitesse de minéralisation est lente. Donc des fois, ça peut faire des surprises. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des blocages catastrophiques ou quoi que ce soit, c'est juste que ça minéralise tout doucement. Donc on est en train de réfléchir, c'est une stratégie intéressante, ça ne peut pas être de mettre des carbones très très stables avec du BRF, puis un peu de feuilles qui minéralisent plus vite, puis des composts qui minéralisent très rapidement parce qu'ils sont assez riches en azote. Voilà, on va étaler une gamme de différents types de carbone, donc on aurait pu mettre de la paille ou je ne sais quoi si on avait trouvé, mais ne pas mettre que du BRF. Ou si on avait eu de la feuille fraîche. Là, tu vas le laisser comme ça ? Là, on va pailler, on va rouler. Là, ça a été un... Si, si, on a épandu, on a intégré sur 10 cm à peu près. Donc si tu regardes avec des chômeurs tout à fait classiques avec des dents espacées pour ne pas que ça bourre, je vous le montrerai. On n'a qu'un pauvre des chômeurs avec quelques dents. Donc on a essayé de remonter un peu la terre. Bon, on aurait peut-être pu faire mieux. Ça, c'est une bonne question. Non, aujourd'hui, c'est quand même la problématique, c'est qu'on n'a pas d'outils utilisables en champ facilement qu'on maîtrise pour savoir j'ai un cessure de combien dans ma feuille, dans mon compost, dans mon machin. Ben non, en plus, ça évolue très vite. tu mets des feuilles mortes en tact à ramasser qui commencent à composter. Au bout de 6 mois, le cessure n'y change. Donc là, l'idée, c'était quand même pour essayer de pointer du doigt cette problématique qui peut apparaître. C'est que si vous n'avez vraiment que des BRF très très ligneux, donc vous avez entendu parler de l'histoire qu'il fallait faire des BRF avec des branches de moins de 7 cm, c'est pas pour rien parce que vous avez un cessure n'y qui est plus bas. Si vous avez des BRF avec des gros bouts de bois, des troncs et un certain nombre de choses, vous allez avoir des BRF qui vont quand même minéraliser très doucement et relarguer très doucement. Il y a les cessure n'est aussi le type de matière organe. Oui, les types. Dans les petits rameaux, on a beaucoup de sucre, de l'enduline qu'on n'a pas dans les gros trucs. Donc, tu as pas mal de gros trucs. Oui, j'ai pas mal de gros trucs, mais j'ai aussi du petit. Et puis comme j'ai mis de la feuille, ça, ça va minéraliser plus vite. Et puis le compost, je suis sûr qu'il va m'amener pas mal d'azote. Donc là, la question, ça va être, c'est est-ce que j'ai amené assez d'azote avec mon compost pour compenser la fin d'azote qui va être générée par la lumification et la dégradation du BRF et les feuilles. Donc voilà. Alors après, les conduites de culture sous serre tant qu'on y est au niveau des itinéraires sous serre. Donc on est sur des itinéraires où on a rempli à peu près tous les objectifs, sauf les maladies un peu. Il reste un peu de milieu. Mais globalement, sous serre, donc la tomate, on l'amène, pour ceux qui ont dormi ici, on les fait germer en petits godets. Après, on les repique directement dans des gros pots et on essaie de les développer le plus possible en serre chauffée. Comme ça, pendant qu'elles sont en train de pousser en serre chauffée, il y a des cultures, normalement, il y a des cultures dans la serre, mais quand même, elles sont toutes neuves, on n'a pas des cultures. Et ensuite, ça permet donc d'avoir des très gros pieds de tomate. On fait ça aussi à cause des gelées tardives, donc sous serre. Et donc, dès qu'on voit que les gelées tardives sont passées, parce que des fois, les gelées tardives passent plutôt mi-avril, fin avril, on est tranquille. Cette année, ça s'est bien passé. Mais il y a des moments où on sent que ça ne veut pas et ça traînasse, le courant mai, on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter. Et donc, l'idée, c'était de développer très fortement les pieds de tomate dans des gros pots. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut faire des gros pots, il faut beaucoup de compost, parce qu'il faut mettre à manger dans le pot de compost, parce que quand le pied de tomate pousse comme ça, il lui en faut. Et donc, ça fait des gros pieds de tomate, c'est pas mal de manutention et donc, en fait, on met un pied de tomate tous les mètres et on laisse 5 branches par pied de tomate. Donc, non, 5 branches par pied de tomate, ça n'épuise pas les pieds, ça ne les fatigue pas, ça porte très bien, plus ils ont de feuilles, plus ils ont de racines, plus ça se passe bien. C'est un truc qu'on nous avait expliqué que ça allait fatiguer les pieds de tomate. Non, non, ça ne fatigue rien du tout. Moi, je ne les taille pas du tout, je les mets dans des cages en grillage à beaucoup. Ça va bien. Disons que nous, sous serre, c'était la technique de palissage. Pour nous, ça restait quand même le truc pour densifier et utiliser, rentabiliser à fond la serre et la fertilité qu'on a amenée dans les sols. Et les premières années, on a fait à peu près tous les types de tailles qu'on pouvait rencontrer dans la littérature et au final, la taille en 5 branches, c'est celle qui nous a paru la plus intéressante. Et donc, pour finir sur les tomates, comme là, avec toutes les techniques qu'on a mis en place, on a des techniques qui poussent de plus en plus. Cette année, on va se lancer dans le roller à tomate parce que là, on était sur la ficelle bleue donc on a déjà commencé à redescendre tous les pieds d'un mètre, deux mètres, trois mètres, au bout d'un moment, c'était fatigant. Donc, il faut savoir, port indéterminé, grosse fertilité des sols, gros rendement, mais en gros, il faut les rollers à tomates avec les petites bobines et puis on descend. Donc, l'idée, c'est de déplacer le roller sur le côté et de coucher toutes les tomates. Donc, les tiges, elles rampent sur le sol et puis elles repartent droit. On va aller voir l'autre serre. Donc, une bêtise qu'on a fait dans cette serre que je vous invite à ne pas faire, c'est donc quand on l'a mis en culture, on voulait ne pas avoir de faim d'azote. Donc, au lieu de faire des apports en BRF pour essayer de remonter les taux de matière organique, on a fait des apports de compost trop azotés et donc, dans cette serre, on a un reliquat à 500 unités d'azote. Mais comment tu le sais, ça ? Parce que j'ai fait une analyse. D'accord. Donc, on a un reliquat quasiment que du nitrate à 500 unités. Comme il ne pleut pas sous serre, ça ne se lessive pas. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, derrière, on a fait des semis de radis un peu comme fébris, c'est-à-dire qu'on a dégagé la paille, on a mis les radis, on a remis un peu de paille dessus. Vous pouvez lever le pédicet, si vous voulez. Les semis, ils ont coulé, en fait, tout simplement. Les graines, elles ont pourries. Donc, vous avez un radis tous les 30 cm. Donc, mettre de l'azote trop minéralisé en sol vivant, ça garde l'azote. Donc, on ne sait pas encore comment on va s'en débarrasser. On va voir les analyses futures ce que ça donne. D'où l'intérêt de mettre des matières organiques plus fraîches parce que dans le processus d'humification, elles vont refixer cet azote dans leur humus. Et donc, il n'y a jamais ce problème si les matières organiques sont plus fraîches. Donc, c'est là qu'on commence à imaginer des stratégies. J'ai du compost plein d'azote, je le mélange avec un peu de BRF, un peu de feuille. Tout ça va se rééquilibrer comme ça peut. Et après, vient la thématique des fixateurs livres d'azote qui viennent compenser le manque d'azote. On est en train de travailler sur tout ça pour savoir ce que ça donne. Alors ça, c'est un questionnement. C'est-à-dire que dans le processus de décomposition de la paille, si vous regardez, la paille au niveau du sol, elle a cette tête-là. Et en fait, elle n'est pas encore humifiée totalement, mais presque. Donc, dans le processus de décomposition de la paille, s'il y a redressement du C sur N par fixation de fixateur libre, le problème, c'est que cette fixation, elle se fait en surface, en fait. Elle ne se fait pas dans le sol. Et donc, au moment où le verre de terre, il vient chercher le... Enfin, on a l'impression, il y a des choses à vérifier, mais on a bien l'impression que c'est ça. Et donc, le moment où le verre de terre vient prendre le morceau de paille pourrie, il l'enfonce dans le sol, en fait, il est déjà enrichi en azote. Donc là, on va envoyer des trucs au labo pour voir ce que ça donne vraiment. Mais en fait, quand on fait l'essai en pot, la paille, elle se décompose, enfin, elle s'humifie jusqu'à avoir cet aspect-là. Et on voit que, en fait, c'est à partir du moment, là, cet aspect-là qu'elle commence à être intégrée dans le sol par les verres de terre. Donc, s'il y a fixation d'azote, ça se fait en surface, peut-être ça continue un peu dans le sol, mais en tout cas, ça doit se faire en grande partie en surface. Donc, en fait, un apport de paille, quand il est intégré naturellement par les verres de terre, a priori, ne va pas réabsorber trop d'azote en profondeur dans le sol parce que la fixation d'azote s'est déjà fait en surface. Il est malgré tout fort probable que les champignons qui travaillent à l'interface entre la paille et le sol vont pomper de l'azote dans le sol pour aller manger la paille. Tout ça, ce n'est pas évident. Il faut rouvrir les biblios pour essayer d'y voir plus clair. Donc, la question, c'est si je mets de la paille en surface, est-ce que systématiquement ça me ramène de l'azote ou est-ce que ça peut m'en pomper un peu dans le sol ? Voilà, voilà. Bon, on va aller voir les autres itinéraires. Donc, bon, voilà, on ne va pas trop parler des parcelles, on va plus parler des itinéraires. Donc, là, il a vite fait un itinéraire bulbi. Bon, il est petit, c'est un essai. Sur l'ail, l'ail, d'habitude, on le fait longtemps, on l'a fait au printemps. Dès qu'on l'a commencé à le faire à l'automne, on a des meilleurs résultats en termes de taille, etc. Donc, j'ai ouvert les bouquins sur les phénomènes de vernalisation. En fait, si on veut pouvoir rallonger le cycle de développement de l'ail, il est fort improbable pour augmenter son rendement. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous récoltez l'ail, si vous le repiquez aussitôt, il ne repart pas aussitôt. En fait, il lui faut du froid avant de repartir. Donc là, en fait, c'est des semences, j'ai pris des gros bulles, on les a récoltées, je les ai mis au frigo pendant un mois, je les ai repiquées, donc là, on était, je ne sais plus la date en tête, mais ça peut être quelque chose comme fin septembre, mi-septembre, tout ça. Et ils sont repartis, en fait. Et ils sont encore là, ça ne se passe pas trop mal. Donc, tes gousses, tu les as mis au frigo en août, quoi. Oui, oui, juste après la récolte, pour les faire vernaliser ça ne fait pas un peu un truc. Non, 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 non. Un dans le frigo, puis un dehors. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, tu lèves la vernalisation en l'évisant au frigo, là, tu les remets là. Mais ça ne leur fait pas un truc bizarre, le deuxième hiver, enfin, tu vois. Mais, tu es sûr que c'est indispensable ? Au moins, nous, on ne fait pas ça. Et puis, on va repiquer très tôt, ça marche. oui, oui. Ils sont plus développés. J'avais fait des essais l'an dernier, ils n'étaient pas repartis. En novembre. Oui, mais novembre, tu as déjà du froid. Mais est-ce qu'il est dans la nuit ? Pour augmenter le rendement. En gros, sur la plupart des plantes, tu rallonges la période de végétation, mais c'est un essai, ça, c'est juste un essai. En l'aille d'automne, en général, quand tu es en novembre, c'est pas ça. Oui, mais si tu arrives à la mettre en septembre et que tu gagnes 20% de rendement, bah là, c'est pas vrai. Bien du printemps à l'automne, je comprends, mais de septembre à novembre, est-ce qu'il se passe grand-chaud ? Comme il est sensible au chaud, oui, oui, mais il s'enracine. En tout cas, il a l'air beaucoup plus développé qu'un aille qu'on va aller voir après et qu'on a planté plus tard. Et puis, de toute façon, on a fait ses petits carrés pour après mesurer les rendements. Donc, on va voir ce que ça devient. Mais bon, c'était déjà rigolo de voir qu'en les mettant en frigo, on pouvait les repiquer très tôt, ils repartaient tôt. Donc ça, c'est les itinéraires ailles d'automne. Donc, on essaie de les planter le plus tôt possible pour expérimenter et voir l'augmentation du rendement. Donc, sur ces itinéraires-là, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on bâche. C'est propre. On vient mettre les bulbes parce que les vers de terre ont mangé tous les débris végétaux, il n'y en a quasiment plus. Donc, on plante les bulbes à la main. On pourrait sans doute les mécaniser l'implantation. Ensuite, on vient pailler. Donc, comme j'expliquais, les paillages, implanter des paillages en période froide, généralement, il y a très peu de choses qui germent dedans. Principalement, c'est le blé qui est gênant. Donc, il va se faire bouffer par les champignons. Donc, à tester, selon vos pailles, si c'est du foin, si c'est tout ça. Et donc, là, sur tous les alliums, en fait, on est sur des itinéraires sans travail du sol, sans désherbage, sans irrigation, sans rien. et en plus, on a très peu de maladies, très légère pression de mildew sur les oignons. On a essayé le Highlander, un résistant au mildew, je crois, des mazières, je crois, à vérifier. Bon, mais il est disponible qu'en graines, donc il faut faire faire du plant par votre producteur de plant ou faire votre plant soi-même. Il n'est pas disponible en bulbe pour l'instant. Niveau qualité gustative, on n'a pas vu de différence avec un styron. Et par contre, là, vraiment, totalement résistant au mildew, zéro pression, ça pousse très bien. Donc, échalote, taille, oignon, en bulbille, très peu de pression de maladie. Ravageur, là, à la limite, la limace est un allié parce qu'il va bouffer les adventices. Je dis sous serre, on a encore de l'irrigation, ça semble à peu près incontournable. Donc, sur les alliums, là, on a quand même réussi à faire un itinéraire qui est extrêmement rentable vu qu'on a une implantation, un paillage, une récolte. Avec des taux de sucre qui sont intéressants, enfin, vraiment, un produit de qualité. Après, il y a toute la problématique du stockage, mais qui n'est pas forcément liée à notre mode de production et qui va être liée un peu à tout. Mais enfin, si on a une plante qui se porte bien au début, ça va bien, ça va mieux. Alors ensuite, tout ce qui va être repiquage de motte. Donc, globalement, nous, on repique les choux, tout ce qui est choux, Bruxelles, fleurs, après les fenouilles, ça, on le fait en motte. Donc là, sur ces itinéraires-là, en fait, on a réussi à... Donc, en fait, on prend des planches qu'on paille. Donc là, on a les stratégies de désherbage, soit bâchage, soit paillage et relevage de paillage au broyeur ou au faneur. Et ensuite, si la paille est encore trop longue, on la raccourcit avec un coup de broyeur et on passe avec la planteuse qu'on va aller voir. Ensuite, on implante la motte dedans, donc ça repart très, très bien parce que les sols sont humides, ça garde l'humidité, peu de stress. Comme je disais, l'été, un petit coup de flotte pendant 2-3 jours et si vraiment, il y a du cagnard, mais vraiment, on a des sols avec des grosses réserves utiles. Même l'été, si on a un pisso d'eau, franchement, c'est pas la peine, ça se débrouille. Surtout le chou, c'est assez résistant. Et donc ensuite, si les paillages ont été bien implantés suffisamment épais, là encore une fois, on est sur un itinéraire sans irrigation, sans désherbage parce que le paillage fait le boulot. Par contre, sur les choux, on a toutes les chenilles, donc systématiquement, pour lutter contre les... Et on a les limaces. Donc ça, quand même, sur tous les itinéraires, on est des grands consommateurs de fer à molle parce qu'on ne voit pas... On a toujours une pression de limaces importante. On la sent très variable, très changeante, des fois c'est des petites, des fois c'est des grosses. Il y a des moments, il n'y en a pas, des fois il y en a beaucoup, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc relativement systématiquement, fer à molle, bon, c'est efficace, ça marche. Généralement, on fait deux... On essaie de faire un passage 15 jours avant, un passage au moment du semis et on surveille, voir si ça revient ou ça ne revient pas. Donc sur les choux, on est quand même pas mal. Encore une fois, le plus important quand même en termes de temps de travail, c'est l'enherbement. Il faut vraiment réussir à gérer ça et ça laisse du temps pour autre chose. Sur le poireau, donc l'itinéraire est un peu similaire au départ, c'est qu'on se débrouille par une belle planche paillée, propre, sans vivace et on revient repiquer à la main les poireaux racines nus. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un peu long mais en fait, pareil, après en termes de rentabilité par rapport à d'autres itinéraires, on est vraiment très bien. L'enherbement, si la couche de paille est assez épaisse, on est sur du zéro donc c'est vraiment pas mal. Et donc sur le poireau, peut-être qu'un apport d'eau pourrait permettre d'encore faire péter les rendements. On a le même résultat peut-être sur céleri rave. Le facteur limitant a l'air d'être l'eau. Donc là, on était sur du repiquage 30-30. Donc pareil, céleri rave repiquait à la planteuse comme les choux. On était sur du repiquage 30-30. Il semblerait que le facteur limitant ça soit la flotte. On voit, les sols sont très séchants. Alors cette année, on n'a pas trop vu parce qu'il a énormément plu. Donc on avait installé des gouttes à gouttes mais on ne s'en est pas servi parce qu'il pleuvait beaucoup. A tester. Mais même en 30-30, on arrive à avoir des céleri rave avec un calibre tout à fait correct. On va faire des essais avec plutôt 60-30 cette année pour voir si on arrive à augmenter encore en calibre. Mais bon, arriver à 1 kg, 1,5 kg, ce n'est pas la peine de s'énerver. Après, c'est un peu gros. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme itinéraire ? Bon, le haricot sous serre, donc la grosse graine. Bon, on plante la grosse graine à travers le paillage. Ça n'aime pas trop l'humidité. Ça n'aime les sols chauds, frais mais pas trop humides. Donc, il ne faut pas arroser avant trop, ça ne sert à rien. Si le sol est légèrement frais, on met le haricot, il ne sort pas besoin de s'énerver. Ça sort tout seul. Ça aime bien les sols vivants, même si c'est une légumineuse, ça fixe l'azote. Si les sols sont bien riches, ça aime aussi, ça pousse. Pas trop de problèmes. Une plante aussi où l'itinéraire est pas mal, c'est sur le repiquage de blettes en motte parce que la blette n'a pas de parasites, donc pas forcément besoin de filer. La blette adore les sols vivants, enfin les sols avec des bons reliquats, des sols bien riches. Donc, repiquer de la blette en motte, pareil, là, on est sur un itinéraire, on prend un sol avec bien paillé, on repique les mottes dedans, il n'y a rien à faire, ça pousse, on récolte et ça crache. Donc, la blette, bon, au début, on repiquait à 30-30, aujourd'hui, on est plutôt passé à 40-60 ça pousse. Donc, tout ce qui est repiquage se fait assez bien, céleri rave par contre, non, pas céleri rave, chou rave, chou rave, on n'a jamais eu des résultats extraordinaires, donc maintenant, on fait des petits essais par-ci, par-là, on a toujours des éclatements des chou rave, c'est-à-dire qu'ils poussent bien, ils poussent, mais alors, ça se fend dans tous les bouts. Ils ne sont pas mauvais pour autant, ni forcément durs, ni quoi, mais tout le temps fendus, donc vraiment des sales tronches, donc pas trop commercialisables. Pour résoudre un certain nombre de problèmes, il va falloir passer par les variétés et puis faire des flopés de tests. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire des tests, il faut, dans les catalogues, souvent les conditionnements dans les catalogues maraîchers, il y a peu de tout petits conditionnements, enfin, si on pouvait avoir quelques semenciers qui nous aident en nous envoyant des petits échantillons, des trucs qui nous orientent, ça serait pas mal pour, mais voilà, le tri variétal va être important et le problème du tri variétal, c'est que si on trouve les variétés, au bout d'un moment, il faut faire ses semences parce que ça sort des catalogues, ça n'existe plus, donc il faut maîtriser la production de semences. Au début, nous, on faisait beaucoup de semences sur la ferme, on en fait toujours beaucoup, mais on ne peut pas tout faire. C'est vraiment compliqué, il y a de la technique, donc, à vue de nez, je dirais qu'il faut s'associer à moins quatre ou cinq fermes pour que chacun fasse ses gammes de... Alors, tout ce qui est tomates, bon, ça, c'est très facile. La courge, c'est déjà un peu plus couillon, il faut quand même surveiller, aller polliniser la main, etc. Donc là, déjà, c'est associé à quatre ou cinq, chacun fait de variété, c'est faisable. Et puis après, quand on regarde toutes les gammes de crucifères, là, ça devient compliqué. Donc, si on est cinq et que chacun en fait une, et les radis, et les navets, et les machins, bon, il faut s'associer, sinon tout seul, c'est vraiment compliqué, à moins qu'on soit une très grosse structure, auquel cas, ça vaut le coup d'avoir un gars qui ne fait que ça à l'année. voilà. Cette année, on a essayé de généraliser le bâchage un peu à la bâche d'ensilage pour voir l'impact global sur les vivaces, comment ça se gère, et puis reprendre les terres au printemps. Donc, en gros, on va débâcher, on va pailler sur la plupart des planches. Donc là, on a encore le même itinéraire que là-bas, mais repiquer un peu plus tard sur de l'ail. Donc, vous voyez le résultat, c'est plutôt pas mal. Alors là, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on n'a pas trop de semis en ce moment. Je voulais montrer les itinéraires de semis. On a de la paille sous les yeux, je vais vous expliquer. Donc, en gros, pour les semis, ce qu'on fait, c'est qu'on vient sur deux ou trois rangs retirer la paille sur cinq centimètres de large. Donc, au début, on le faisait à la main, on retirait la paille comme ça. Donc, on retire la paille jusqu'à voir le sol, en fait. Comme vous expliquait Conrad l'autre jour à la formation, c'est qu'en fait, ce qui est anti-germinatif dans le sol, c'est vraiment l'interface pile-poil entre la matière organique et le sol, vraiment à cet endroit-là que si on met une graine, ça ne germe pas. Donc, il faut réussir à aller jusqu'au sol. S'il reste quelques débris végétaux, ce n'est pas très grave, ce n'est pas gênant plus que ça. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une débroussailleuse avec un disque métalique, ce qui nous permet de découper la paille et donc la retirer plus facilement. Et là, j'ai trouvé chez Style un outil qui s'appelle un dresse-bordure. Et donc, c'est une débroussailleuse mais qui a un outil avec un renvoi d'angle à 90 degrés et je suis en train, on va aller voir les prototypes après. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver un outil qui en un seul passage me déchiquette la paille et la projette. Comme ça, on n'a plus à se plier en deux, à retirer la paille, etc. Donc ensuite, plusieurs stratégies. Si vous êtes sur de la crucifère qui germe quand même très facilement, vous pouvez avec un semoir déposer la graine dans le fond et ensuite, venir mettre une couverture qui va compléter l'effet du mulch, donc soit un compost, soit une menu paille pour empêcher que la lumière arrive au sol et que ça germe. Parce que la crucifère germe très bien, donc de toute façon, à peu près, quel que soit le petit paillage que vous revenez mettre par-dessus, ça va germer. Sur des trucs un petit peu plus taquins comme la carotte, là, il faut faire des essais pour vérifier que votre matériau n'empêche pas la carotte de germer. Donc là, nous, la stratégie qu'on utilisait jusqu'à présent, c'était en fait de calculer la quantité de compost qu'on allait avoir besoin pour remplir nos sillons, mélanger les graines à ce compost pour faire un semi-statistique et ensuite, on dépendait le compost très péniblement avec des sceaux. Des sceaux de 15 litres. Là, on a vu très vite que la nature du compost était importante. Trop d'azote, ça fait le couillon, pas assez, ça merdouille. Donc, en fonction des approvisionnements des matériaux que vous pouvez avoir, testez ça. Tu fais un test ? Oui, tu prends un bout de bande, tu mets avec tel matériau, tel matériau, tel matériau, tu vois ce qui se passe. Et des fois, il se passe des choses très bizarres, c'est-à-dire que sur les deux tiers de la planche, ça germe très bien et puis sur le dernier tiers, on ne sait pas. Alors qu'il n'y a pas de limace, on regarde, il n'y a rien. Donc, il y a des faits cosmo-telluriques qu'on ne comprend pas trop, c'est un peu bizarre. Donc, tout ce qui est semi, pané, carotte, ça manque encore un peu de sécurisation. Mais globalement, on sent que ça marche. Il faut juste multiplier les essais pour voir quel bon matériau, sur quel paramètre jouer. Alors, c'est une méthode de semi qui paraît très laborieuse, sauf que, encore une fois, pas d'enherbement. Il y a un détassage à faire si le semi statistique n'a pas été bien fait. Mais globalement, il y a certains semi, on n'a même pas eu à détasser. Donc, pas d'enherbement, pas d'irrigation. La carotte, typiquement, on met des filets. Si vous êtes sur du pané, nous, on n'a aucun parasite ni maladie sur les panés. Donc, même pas de filet, ça se passe très bien. Donc, il n'y a plus qu'à mécaniser. Et globalement, sur les rendements, tout ce qui est légumes, racines, en gérant bien les densités, vous faites à peu près tout au-dessus de 51 hectares. Donc là, encore une fois, un aspect intéressant, c'est vraiment de réussir à limiter l'enherbement. Donc, le paramètre important, c'est toujours l'épaisseur de paille. Le truc qui se passe, c'est que plus la paille est épaisse, plus c'est compliqué de repiquer, de se mettre dedans. A chaque fois, ça complique un peu toutes les opérations. Donc, au début, ça semble pénible, mais vous gagnez toujours après sur l'enherbement. Il va mieux falloir se concentrer sur la mise au point des outils d'implantation et puis garder le zéro enherbement comme on l'a. Voilà, voilà. Mais donc là, on va imaginer autre chose parce qu'en fait, c'est pour résoudre la problématique des vivaces, c'est qu'en fait, on voit qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup d'outils pour les vivaces, mis à part les bâchages longs. Donc, l'idée de la question, ça a été comment je peux faire un bâchage long et malgré tout, une culture pour ne pas perdre mon temps. Donc là, dans la partie qui est en couvert, on voit encore pas mal de résidus d'herbes sèches. Sur toute cette partie-là, en fait, on va étaler de la bâche tissée. Enfin, on va peut-être faire un amendement BRF qu'on pose, je ne sais pas quoi. Parce que ça, ça fait partie des premières parcelles qui ne sont pas super bien remises en vie. Faire un petit amendement, faire les planches permanentes, pour couvrir de bâches tissées. On va essayer de faire ça là dans les semaines qui viennent. Mettre la bâche tissée, attendre deux, trois mois que ça fasse tout bien crever dessous et venir repiquer les courges dedans. Donc, on va aller là-bas voir vite fait notre futur itinéraire patate hypothétique. Après, on va aller voir le matériel et puis ça va déjà nous avoir occupés. Je vous présente juste très vite notre futur itinéraire pomme de terre. Parce qu'en fait, on avait envisagé à une époque de faire de la pomme de terre comment dirais-je, en billon, très classique et de la paillée. Et donc de faire en fait pomme de terre en billon paillée plus un couvert, repartir sur de la patate, refaire un couvert, patate couvert, patate couvert, patate couvert. sur le papier, au niveau du cycle d'icarbonne, c'était pas trop mal, mis à part qu'on travaillait un peu notre sol, mais on amenait pas mal de marchandises. Le problème, c'est que donc en label, notre contrôleur nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse plus de deux ans de suite la même culture au même endroit, même s'il y avait un couvert entre deux. Il n'était pas d'accord. Sa lecture, son interprétation personnelle du label ne nous autorisait pas à faire ça. Donc, il nous a pris un peu au dépourvu parce qu'à la date du contrôle, on avait déjà programmé de refaire la patate au même endroit. Donc, on est venu la faire ici. On était sur un sol déjà relativement bien mis en vie. Donc, on a travaillé, on a relargué énormément d'azote, on a mis les patates, elles ont énormément poussé, elles sont énormément tombées malades du milieu et on n'a énormément rien récolté. Sauf sur une variété qui s'appelle la Carolus qui était un essai de chez Desmasières qui est une patate résistante au milieu où là, on a fait 72, 75 tonnes de hectares sur l'essai. Donc, en fait, on voyait quand même le potentiel du sol à partir du moment où la plante n'était pas malade. est-ce que ça pouvait crasher ? Donc, c'était des buts de patates sur le truc. Mais la patate n'est pas bonne. Donc, il faut en trouver une bonne. Ah non, c'est de la colle à papier peint. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ça ne tient pas à la cuisson. C'est moche parce que c'est tout blanc et c'est dégueulasse. Un arrière-goude. Bon, on ne sait pas trop. Donc, ce qu'on va faire cette année, on va essayer et on aura les résultats en fin d'année. C'est que donc là, à l'automne, j'ai fait un apport parce que j'avais envie encore lui de lui remonter un peu son taux de matière organique. Il ne me plaisait pas encore comme il était. J'ai fait à l'automne un apport de 5 cm de BRF, 5 cm de gazon. Mais ça, vous n'êtes pas obligés de le faire tous les ans. C'est pour redémarrer. On a fait un beau petit couvert végétal qu'on va la laisser pousser. Donc là, c'est quoi ? C'est févrole, colza, blé, plus pas mal de jolies mauvaises herbes annuelles. Quelques rumex, mais ça va. Oui, on la se met relativement tôt quand même, mais pas tant non plus. On aurait pu faire mieux. Un peu avant quand même. Là, on devait être en septembre. Mais alors, semer très dense pour que très vite s'occupe tout. Voilà, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les planches permanentes avec le butoir. Donc, ça va donner à peu près le même chantier que là avec le couvert qui sera encore à planter. Et comme on a très peu de vivace dans la parcelle, on va juste rouler, peut-être un coup de broyeur et puis pailler tout de suite. Non, on va pas faire ça. On va d'abord mettre la patate avec la planteuse à goder sur deux rangs et se passer de 60 mais 30 sur le rang. Non, 60 sur le rang, on a fait le calcul. Merde, je sais plus. Non, c'est qu'on est adhérent à 60 mais 30 sur le rang, c'est ça. Oui, tu densifies peut-être, je sais pas. Et on va faire d'ailleurs plusieurs essais de densité pour voir un peu ce qu'on fait. Et puis par-dessus, on va pailler très épais. Donc on va voir, là on a un risque d'avoir du blé qui germe dans la paille. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait planter la patate à la planteuse à goder pour qu'elle soit quand même dans le sol au cas où on a besoin de passer un coup de faneur quand même avant qu'elle sorte. c'est-à-dire que si on met la paille et que tout de suite on voit le blé germe, on passe un coup de faneur avant que la patate elle sorte et qu'on la déglingue trop. Et là, ce qu'on va essayer cette année, comme de toute façon on est mauvais en patate, on n'a rien à perdre, c'est dès qu'on va récolter les patates, les replanter aussitôt pour faire de la patate d'automne. On va remettre la patate d'automne et repailler par-dessus aussitôt. Oui, voilà. On va récolter les patates, trier, prendre les... Non, non, non. Petite, pas petite, nous on a fait beaucoup d'essais sur les semences, que ce soit l'ail ou les patates. Plus la semence est grosse, plus ça pousse. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, bah... Oui, mais non. Alors le problème... Non, mais alors... Le problème qui semble qu'il y ait, c'est qu'en fait, si tu as des grosses patates, elles démarrent très vite, très fort. Elles sont peut-être un peu plus fragiles. Donc si elles se crassent la gueule, enfin si elles tombent malades, forcément le rendement, après tu as des patates plus petites. Tu vois, donc c'est... Mais il ne faut pas mélanger les comportements physiologiques et les accidents de parcours. Et nous, globalement, on l'a très bien vu, si tu mets des grosses patates, ça te fait des énormes pieds de patates et après tu as des gros tas de patates. Parce qu'il y a plus de feuilles, plus de patates. Donc c'est pas là, c'est logique. Alors peut-être il y a des variétés qui ont des comportements un peu bizarroïdes, ça m'a dit qu'il y a plus de patates. Merci.